Aujourd'hui j'y vais doucement, on y va mollo-pipo, pourquoi ? C'est la chandeleur, on va faire sauter des crêpes. Et je me suis dit, je vais associer deux grands classiques, les crêpes et puis la tarte citron-meringuée. Allez Norbert, pète un câble, ok la cuisine traditionnelle, j'adore les recettes traditionnelles, mais là on va faire des crêpes, et après on va faire une crêpe citron, et après on va faire une meringue, et on va faire une... Non ? Ça vous dit, allez c'est tout de suite, ça se passe en cuisine, allez venez. Alors, qui dit crème citron, dit forcément bain-marie. Donc le bain-marie, c'est, on va poser le cul de poule avec tout l'appareil citron, et on va le faire cuire gentiment, sans l'agresser. Alors là, je mets mon bain-marie à chauffer, pendant ce temps là, je vais mettre mes feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide, elles vont prendre un petit bain, on fait de l'eau froide, surtout de l'eau froide, parce que c'est pour les aider à se ramollir, pas à faire fondre. Alors là, hop, on va faire tremper les feuilles de gélatine, hop, dans l'eau, voilà. Tac, alors là, on va préparer la crème citron, des bons citrons. Alors, on les roule comme ça pour faire péter les bulbes, et avoir le jus. Et je vais faire ma technique de samouraï. On devrait mettre un yam. Allez, regarde, technique, j'ai mis ma petite passette, parce que j'ai pas mon presse-agrume. Voilà, alors fais attention, bien sûr, avec des couteaux comme ça, t'as pas intérêt à te louper, polo. Bon, sinon, tes doigts, c'est des knacky balls. Voilà. Hop, on va se laver les mains, c'est là que ça pique. Allez, on y va, c'est parti, on continue la crème de citron. On met le sucre. 180 grammes de jus de citron, 150 grammes de sucre. On met 4. Voilà. Là, la prochaine, je serai obligé de changer de t-shirt. Voilà, et après, on va mélanger. Un petit coup, toujours, on s'lave bien les mains. Tac, tac, tac. Tac, des crêpes Suzette, pas Suzette, au citron meringué de Nono. Allez, bain-marie, on y va, on actionne, on met le turbo. Là, ça cuit au bain-marie tranquillement, j'ai préparé mon appareil à crêpes, je vais mettre un petit coup de propre. Là, je vais vous dire, attention, je suis un fou furieux. Si vous avez des situations de crêpes ou de chandeleurs incroyables, vous les postez, vous me les envoyez, quoi, qu'on rigole. Même si vous avez des photos, n'hésitez pas, ou même des vidéos. On va avoir besoin d'un grand bol. On va avoir besoin de mon ami. Ouais. Lui, c'est mon copain. Enfin, le mixeur plongeant ou la girafe. Allez, on y va. On met la farine. Ouais, parce que la grande, la grande question des gens, c'est Norbert, comment fais-tu un appareil crêpes sans faire de grumeaux ? Regardez bien. Je vais tout mettre dans ce bol. Ouais, ouais, je suis un malade. Regardez, hop. Alors, ne vous inquiétez pas, il faut mieux que votre appareil soit un tout petit peu plus épais au départ. D'accord ? Ok. Et après, vous pouvez le redétendre avec de l'eau ou du lait, il n'y a pas de problème. Et même si votre appareil est un tout petit peu plus liquide, vous pouvez rajouter un peu de farine. Mais franchement, il y a zéro loupé sur une pâte à crêpes. La vérité. Là, j'ai fait fondre mon beurre, léger, piano, piano. Ok ? Tu vois, il est tranquille. Il va continuer de fondre. Il est là. Et là... Ouais, je peux régler, hein. Je peux passer en première. Tranquilou, tu vois, pas besoin. Ça, c'est magique, hein. Combien de fois j'ai sauvé des crèmes anglaises qui avaient un peu grainé, tu vois ? Des crèmes pâtissières qui avaient un petit peu grainé aussi. Ça, c'est génial. Alors, pour ceux qui disent après leur gosse, j'ai la flemme. Les enfants, regardez bien cette recette. Elle ne demande rien du tout. Là, on prend le beurre tout de suite. On change vraiment le t-shirt. Allez ! Le beurre, ça va amener du moelleux. C'est surtout ce qui va nous permettre de faire bien colorer les crêpes. Là, la crème, on est dessus. Regarde, ça prend. Tu vois, gentiment. En train d'épaissir. Tranquillement. On n'a même pas à se soucier de la crème parce que c'est au bain-marie. Donc, ça va prendre son temps pour épaissir. Pas de produit qui brûle. Pas de goût de brûlé. Pas d'accrochage. C'est au bain-marie. C'est sous contrôle. Attention ! Petite astuce. J'ai oublié de vous le dire. On va mettre une petite goutte d'huile. Comme il y a beaucoup d'humidité, quand ça va rentrer sur la poêle bien chaude, ça va faire des petites dentelles. Des petites doubles. Regardez, hop, l'appareil à crêpe est prêt. Donc, pendant que moi, ma crème citron est en train d'épaissir, moi, je vais me faire une petite crêpe partie. Ok, les gars, ça marche ? Alors, regardez la crème, viens voir. Regarde la crème citron. Regardez comment elle épaissit. Regardez ça. On y va. On met ça de côté. Voilà, regarde ça, c'est beau. Là, je vais mettre le beurre. Alors là, je mets des gros morceaux de beurre exprès. Ça va permettre de faire chuter plus rapidement ma crème citron. Mes deux feuilles de gélatine, on les égoutte, on les presse et on les met dedans. Voilà, tac. Tac, hop, ça, c'est fait. La crème citron, c'est fait. Ça, je vais la débarrasser dans un petit récipient pour que ça refroidisse plus vite. Et oui, chez vous aussi, si vous mettez ça, qui a passé deux heures sur le mamari, vous la remette au frigo, ça va mettre plus de temps à refroidir. Et non, c'est pas la marque Pyrex, je vous dis tout de suite. J'étais chez mon suédois préféré. Et là, regardez, regardez la crème. Oh là là, hop. Oh, c'est beau ça, c'est soyeux. Je crois même que Cléopathe se faisait des bains de crème de citron. Enfin, n'essayez pas ça chez vous, parce que je vais vous dire un truc. Là, c'est clair que t'auras plus de boutons. Mais je ne suis pas sûr que t'auras encore de la peau. Allez, hop. Voilà. Allez, ça part au réfrigérateur. La crème citron. Bim. Alors, ce qui est bien d'appareil à crème, il ne faut pas se mentir, il faut mieux le faire la veille. J'aime bien quand il y a une petite fermentation entre le lait, la farine et tout. Ça donne un petit peu de goût. C'est vrai que si vous mettez un peu d'alcool, ça va arrondir, ça va amplifier les arômes. Crêpes, crêpière. Ma crêpière. Bye, Nono. Et pour des bonnes crêpes, il faut du beurre. On va se faire un truc de dingue. Je vais vous montrer. Et là, hop. Hop, voilà. On va graisser notre poêle avec ça. Le beurre fondu. Là, on y va. On met à fond, on met à fond, on met à fond. Là, ça fume, c'est le moment. La première, c'est toujours pour tester. Hop, voilà. Là, ça fume bien. Attention, t'es prêt ? Sautage de crêpes. Poooh ! C'était la première, pas mal. Très bonne. On commence. Voilà, tu vois. Là, on peut même baisser un peu. On joue avec la température, tu vois, les petites bulles. Ok, la pâte à crêpes, voilà. Regardez ça. Ça, c'est beau, ça. Regardez, elle est tellement fine, on dirait du papier. Regardez. Il n'y a pas de vraie recette de crêpes meilleure les unes que les autres. Là, les natures, il y a un peu de sucre. Il n'y a pas de rhum, il n'y a pas de grand marnier, il n'y a rien. Mais l'intérêt, c'est de rajouter quand même un tout petit peu de matière grasse dans cette pâte à crêpes. Du beurre fondu et un peu d'huile. Les deux, mon capitaine. Les deux pour avoir une belle richesse, une belle coloration et quelque chose d'assez gras. Et l'huile va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu frit. Ce qui fait qu'on va avoir des beaux trous. Une belle dentelle, voyez ? Et là, regardez, c'est magnifique. Voilà. Et surtout qu'elle soit bien, bien, bien fluide. J'ai rempli une bonne louche. Et là, regardez, ça fait couler ça comme si c'était du lait. Et hop, l'excédent, hop, au-dessus de mon bol. Donc moi qui ai une grande famille avec quatre gosses, je vais te dire un truc, avec un demi-litre de lait, allez, quasiment un petit kilo, un kilo d'appareil à crêpes, bah tu te fais au moins, allez, une famille de vins, quoi. Donc là, j'ai fait mes crêpes. Ok ? Ok, j'en ai mangé quelques-unes. J'ai mes crêpes. Là, je vais monter une meringue française, c'est-à-dire des blancs avec du sucre glace. Et hop, on sort la crème citron. Regardez. Ne bouge plus la crème citron. Regardez comment elles sont fines, on dirait de la feuille de brique. Regardez ça. Ça ajuste ça un peu. Bon, regardez. On prend une crêpe. Crème citron. Voilà. Ouais. On va la replier comme une crêpe traditionnelle. Oh, le mec, il faut qu'elle ait château dentiste. Voilà. On la pose là. Je vais vous montrer. Là, comme ça. Ok ? Hop, j'ai dressé ma crêpe. Je la mets au frigo, le temps de monter ma meringue. Allez, toc, on met ça dedans. N'oubliez pas de sortir vos œufs. Bah, ouais. Surtout pas d'œufs jaunes à l'intérieur. Là, pour monter des blancs, les œufs sont très très fragiles. Voilà, tac. Hop, on va monter ça au batteur. Ça ira très bien. On va monter les blancs. Je vais verser la sucre glace en deux fois. Deux, trois fois. Et là, on y va. Donc là, j'ai mis six blancs. Six blancs d'œufs avec 100 grammes de sucre glace. Là, ça mousse bien. Regarde bien. Plus son vieux, plus il monte. Elle commence à matifier, là. Tu vois, les traits, ils restent plus longtemps. Dès que la meringue commence à avoir des belles traces qui durent bien longtemps, c'est qu'elle est en train de bien foisonner. Et elle se tiendra mieux. C'est de lui donner du corps. Allez, regarde s'il y a le bec d'oiseau. Parfait, le bec d'oiseau est là. Oh, là, c'est un corbeau. Là, c'est un aigle royal. Super, on y va. Alors, regardez. Là, on va prendre une petite corne pâtissière. On va en prendre une petite partie. Regardez ça. Voilà, j'adore. Regardez, on fait du relief. Voilà. Regardez, tac. Il n'y a pas que les artistes peintres. Moi aussi, je peux être pictural. Là, vous prenez. Attention, t'es prêt. Et voilà. Et là, vous faites un dressage directement, une meringue italienne sur une assiette directement. C'est la folie. C'est simple. Et ça, se nettoie bien au lave-vaisselle. Ne vous inquiétez pas. Je trouve ça trop cool. Ça, vous pouvez le préparer en avance. Avant que les gens arrivent, vous le faites ça. Ne vous inquiétez pas. Vous prenez un petit peu. Regardez. Et là, attention à toi. Éclaboussure. Éclaboussure. Non, même pas. Tu vois ? C'est la crème parfaite. Voilà, vous en mettez là. Pourquoi ? Parce que je vais poser ma crème dessus. Vous allez voir. Bim. Pointe de meringue. Attendez, je ne lâche pas l'affaire. Je fais un ouf. Là, pour faire un petit rappel de citron, on fait hop, 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 à la cuillère. OK. On prend la petite poche. On prend de la meringue. Voilà, tac. Et là, un vrai classique. Un vrai classique. J'adore ça. Bim. On termine avec un petit coup de chab. Et voilà, les amis, tac. Crêpe au citron meringué. Allez, ça, c'est du délire. Ça, c'est du fun. Ça, c'est incroyable. Ok, on y va. On y va. Hop. Vous voyez le délire ? Est-ce que vous voyez le délire ? Le jour de la chandeleur. C'est une crêpe Suzette. Qui n'est pas Suzette. Crème citron meringué par Nono. Vous avez vraiment le goût de la tarte citron meringué. Vous avez cette crêpe bien moelleuse, bien fondante en bouche. Vraiment. Qui a bien le goût de crêpe, bien toastée avec le beurre. C'est incroyable. Et cette meringue légèrement brûlée. Comme ça, c'est des notes un peu toastées. Et ces petits suprêmes de citron qui viennent vous faire. Paf, paf, paf ! Dans la bouche, un feu d'artifice. Moi, je dis la chandeleur. Ne vous faites pas cette recette. Les amis, c'était le love de Nono avec le petit pouce, le petit commentaire. Et on s'abonne. Et je vous kiffe. N'oubliez pas, la cuisine, c'est comme l'histoire d'amour. Ça commence toujours par la bouche. Et ça finit toujours par le... Le bon goût. Allez, à vous de jouer.